... Je crois que les enjeux, on a commencé à les voir lorsqu'il y a la crise des Gilets jaunes. Je parle des vrais Gilets jaunes, je parle des gens en souffrance, etc., dont on n'a pas résolu tous les problèmes aujourd'hui, loin de là. On a vu que les gens avaient besoin d'exister, de vivre, de se rassembler. Et aujourd'hui, on voit la violence urbaine, on se rend compte qu'on a créé des ghettos en ville, il faut absolument que la métropole s'étale de plus en plus, que les gens puissent aller vivre à la campagne et travailler la campagne. Donc l'enjeu du territoire, c'est l'enjeu de la chambre de commerce, c'est faire que les entreprises aussi s'étalent sur le territoire. La Gironde est un pays béni des dieux, c'est merveilleux partout, qu'on aille à Castion-la-Bataille, à L'Espart, à Blaye, à Libourne, c'est merveilleux, et Arcachon, tout est merveilleux. Donc il faut absolument, économiquement et au niveau cœur, qu'on arrive à faire que les entreprises aillent aussi à la campagne, qu'on construise aussi la campagne, et qu'on ait les moyens d'y aller et de revenir. Pour dynamiser l'activité de l'emploi, il faut d'abord des moyens de transport écologique, responsables, c'est ce que veulent nos habitants. Il faut qu'on puisse se rendre facilement à Castion-la-Bataille, dans le Médoc, à Blaye, à Langon, c'est important, il nous faut des trains, des trains locaux. Il faut aussi qu'on discute avec les collectivités pour qu'on fasse venir de loin les gens. On ne vient pas qu'à Bordeaux, on vient en Gironde, territoire béni des dieux, on peut aller partout, on peut insérer sur l'entreprise, à Langon, à Arcachon, à Blaye, etc. À L'Espart, il y a des endroits où on peut se mettre, c'est facile, tout le monde est prêt, il y a du terrain, des taxes foncières qui ne sont pas très élevées, il faut y aller. La CCI sort de la place de la Bourse à Bordeaux, elle va sur le territoire rencontrer les maires, rencontrer les comités de communes, rencontrer les entreprises, rencontrer les commerçants, et avec eux, elle pèse pour réunir tout le monde, pour faire de la formation, pour aider à entreprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada